Si vous êtes malade, déclarez la parole de foi et de guérison avec moi et priez, vous recevrez votre guérison. La Bible déclare dans Marc 9 au verset 23, tout est possible à celui qui croit. Nous allons maintenant prier pour votre foi et vous allez déclarer après moi. Au nom de Jésus, je déclare que tout m'est possible, comme il est écrit dans ta parole, que tout est possible à celui qui croit. Enfin, tu l'as dit, Seigneur Jésus, que tout est possible à celui qui croit, à celui qui ose avoir la foi. Aujourd'hui, Seigneur, j'ose avoir la foi. Aujourd'hui, Seigneur, j'ose croire que rien ne m'était impossible. J'ose croire que tout est possible parce que je crois. J'ose croire que tout est possible parce que tu es avec moi. J'ose croire que tout est possible parce que ta parole le déclare. J'ose croire que tout est possible et j'ose croire que la maladie ne fait pas partie de ma vie au nom de Jésus. J'ose croire que la maladie ne fait pas partie de moi au nom de Jésus. J'ose croire que la maladie n'est pas mon héritage au nom de Jésus, mais la guérison est mon héritage. Alors je crois, ma foi est grande, ma foi est forte, ma foi efficace, ma foi est capable de relever les défis que me propose cette maladie. Je déclare au nom de Jésus que cette maladie ne m'appartient pas. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la guérison et la foi divine, la santé divine m'appartiennent. Je déclare dans le nom de Jésus que rien ne pourra me stopper et rien ne pourra m'empêcher de saisir la santé divine que Christ me promet. Je suis assise avec Christ dans les lieux célestes et je bénéficie de tout ce que Dieu a prévu que je puisse bénéficier. La vie, la santé, la bonne santé en fait partie. Je crois et je déclare qu'aucune maladie ne peut me stopper. La Bible déclare dans Luc 8 au verset 50, « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée, comme tu l'as déclaré au chef de la synagogue. » Aujourd'hui, Seigneur, je veux croire et je serai sauvée, je serai guérie. Je crois, je repousse tout sentiment de peur, tout sentiment de doute, tout sentiment d'incrédulité pour croire. J'accepte de croire, j'accepte au nom puissant de Jésus de soumettre ma volonté à ta parole. Je déclare que mon âme tout entière se soumet à ta parole. Je déclare que mes désirs se portent vers toi, Seigneur, et vers la santé divine. Au nom de Jésus, je viens arracher dans le monde spirituel ce qui est pour moi. La santé divine est pour moi. J'ose croire que je serai sauvée. J'ose croire que je suis guérie. Au nom de Jésus, la parole a été envoyée pour me guérir entièrement et pour me guérir de toute maladie. Aucune maladie ne peut résister contre la parole de Dieu. La parole est un médicament pour ma vie. Elle agit dans mon âme. Elle agit dans mon corps. Elle agit dans chaque cellule de mon corps. Au nom de Jésus, la Bible déclare dans psaume 147 au verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Alléluia, je déclare que ta parole me guérit. Jésus, tu me guéris, tu guéris mon cœur, tu guéris mon âme et tu penses chacune de mes blessures. Aucune maladie, qu'elle soit physique, émotionnelle, sentimentale, ne reste sans guérison. Ta parole apporte la guérison et la restauration totale. Oui, je déclare que chaque cellule de mon corps, chaque cellule de mon âme est restaurée au nom puissant de Jésus. Je déclare que la restauration est mon partage. Oui, Seigneur, ta parole a été délivrée pour que je sois libre. Ta parole a été apportée afin que je sois affranchie. Aucune blessure ne résiste, ne subsiste en moi. Je parle à chaque organe de mon corps et je parle à chaque cellule de mon corps. Je parle à chacun de mes os. Je déclare que mon corps fonctionne bien. Je déclare que ma peau est en bonne santé. Je déclare que mes os sont en bonne santé. Je déclare que mes cellules se régénèrent correctement au nom puissant de Jésus. Je déclare que mon sang est en bonne santé. J'applique le sang de l'agneau sur ma vie, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, dans chaque cellule de mon être tout entier. Le sang vient pour purifier tout ce qui est impur et qui est contenu dans mon sang naturel, dans mon sang biologique. Et je déclare au nom de Jésus que toute maladie causée par le péché est maintenant détruite par l'esprit de Dieu, par le sang de l'agneau. Toute maladie qui vient de l'héréditaire est maintenant détruite par le sang de l'agneau. Toute maladie contagieuse est détruite par le sang de Jésus. Je déclare qu'il n'y a aucune épidémie qui ne peut m'affecter. Je suis en bonne santé dans le nom puissant de Jésus. Je vois au nom de Jésus que la prière de la foi est capable de sauver le malade, comme il est écrit dans Jacques 5, du verset 14 au verset 15, que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Ô Seigneur, merci, parce que tu m'accordes le pardon chaque jour. Merci Seigneur, parce que tu m'accordes la santé divine chaque jour. Aucune maladie ne résiste devant ton amour pour moi. Au nom puissant de Jésus, ma foi est grande pour me relever. Ma foi est capable de me sauver. Alléluia, ma foi me délivre de toute maladie quelconque. Et ma foi me relève. Ma foi en toi, Seigneur, me rend fort. Elle me fortifie dans chaque partie de mon corps. Je déclare que les organes de mon corps, les cellules de mon corps, mes os sont forts. Je suis forte dans le nom de Jésus-Christ. Mes os parviennent à supporter mon corps. Au nom puissant de Jésus, je déclare que mes os ne sont pas fragiles, ni fragilisées dans le nom de Jésus. Toute maladie des os est repoussée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, ô Dieu, que je suis en bonne santé. Tout ce qui détruit le corps ne détruit pas mon corps. Tout ce qui détériore les cellules ne détruit pas mon corps. Au nom de Jésus, mes cellules sont renouvelées. Mon sang est renouvelé, oxygéné correctement. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Marc 10 au verset 52, « Vas-y, ta foi t'a sauvée. » Et aussitôt, Seigneur, quelqu'un a pu retrouver la vue. Seigneur, merci, parce que je crois que mes yeux fonctionnent correctement et que ma foi est capable de restaurer ma vue et de garder ma vue en bonne santé. Au nom puissant de Jésus, je vois correctement. Mes yeux naturels voient correctement. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout ce qui détruit la vue, ne détruit pas ma vue au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui détériore la vue, ne détériore pas ma vue au nom puissant de Jésus. Je suis en bonne santé. Mes yeux fonctionnent correctement. Et ma foi me sauve. Ma foi me délivre de toute maladie quelconque. Seigneur, je déclare que toute myopie maintenant cesse. Que toute maladie de cataracte n'atteint pas mes yeux au nom de Jésus, n'affecte pas ma vue au nom de Jésus. Je suis en bonne santé et je vois correctement. Je viens chasser loin de moi, repousser loin de moi, tout esprit d'aveuglement naturel. Je déclare au nom de Jésus que ma vue se renouvelle. Elle ne s'épuise pas avec l'âge. Bien au contraire, je déclare que de façon surnaturelle, plus j'avance en âge. Mes cellules se portent mieux dans le nom de Jésus. Et mon sang est mieux irrigué au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en bonne santé. Hallelujah. Ta parole déclare dans Matthieu 10 au verset 8 « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Hallelujah. Je déclare que parce que je parle la guérison et je parle la santé divine, j'ai reçu le pouvoir de faire de même. Parce que je suis en bonne santé, que la santé divine m'envahit entièrement. Je déclare que je la transmets. Je transmets la vie de Dieu. Je transmets la santé de Dieu partout où je vais, partout où je passe. Je déclare au nom de Jésus que toutes les personnes que je rencontre qui sont malades guérissent par ma déclaration de foi, guérissent lorsque je leur impose les mains, guérissent lorsque je prie pour elles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je transmets l'anxion. Je déclare que je porte l'anxion de guérison en moi dans le nom de Jésus. Cette anxion agit dans la vie des personnes qui sont en face de moi. Cette anxion agit dans la vie des membres de ma famille. Alléluia. Ma foi est grande pour la guérison divine. Alléluia. La Bible déclare dans Proverbe 17, au verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus, afin que mon âme soit en bonne santé. Merci Seigneur, parce que tu me donnes la joie. Et la Bible dit aussi que la joie de l'éternel est ma force. Alors je déclare que par la joie que tu mets dans mon cœur, que tu mets dans ma vie, tu me donnes la force de résister contre toute tentative de maladie. Tu me donnes la force de repousser les maladies. Tu me donnes la force de repousser les épidémies. Tu me donnes la force de résister contre le temps, contre le vieillissement. Au nom puissant de Jésus, oui Seigneur, parce que ta parole me donne la force. Je déclare au nom de Jésus que mon cœur est joyeux et mon cœur joyeux produit la santé divine pour mon corps et pour mon âme. Au nom puissant de Jésus, je déclare que mon âme est dans une santé pleine, une santé saine. Dans le nom de Jésus, je repousse les sentiments toxiques. Je repousse le manque de pardon. Au nom de Jésus, je déclare que je distribue le pardon. Je distribue l'amour et je suis en bonne santé car je le fais. Au nom de Jésus, je déclare que je libère toutes les personnes qui m'en veulent. Au nom de Jésus, je déclare que je pardonne à toutes les personnes qui se positionnent comme mes ennemis. Je n'ai pas de rancœurs, je n'ai pas de rancunes. Dans le nom puissant de Jésus, je repousse les rancœurs et les rancunes. Je les repousse car je suis conscient qu'elles posent, Seigneur, qu'elles posent un problème et provoquent et provoquent des maladies internes. Alors, je les repousse et je résiste. Je résiste furieusement contre ces maladies internes au nom de Jésus. Je résiste contre toute maladie d'estomac. Au nom de Jésus, je déclare que je n'ai pas de maladie d'estomac. Dans le nom de Jésus, je suis en bonne santé. Mon estomac est en bonne santé. Je déclare que mes reins fonctionnent correctement. au nom puissant de Jésus-Christ. Je repousse au nom de Jésus toute insuffisance cardiaque, toute insuffisance rénale. Je repousse ces maladies intérieures. Dans le nom de Jésus, je déclare au Dieu que je ne suis pas affecté par ces maladies car mon âme est en bonne santé. Dans le nom de Jésus-Christ, je repousse tout cancer. Je repousse toute tumeur, tumeur des seins. Je repousse dans le nom puissant de Jésus, toute tumeur, tout cancer de l'estomac. Je repousse au nom puissant de Jésus-Christ. Rako sapara gazé. Je suis en bonne santé. Je déclare que le sang de l'agneau coule même dans mon corps, coule même dans mes organes internes et restaure tout ce qui est détruit. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ma gorge est en bonne santé. Je déclare que mes cordes vocales sont en bonne santé. au nom puissant de Jésus. Je dis que mon cœur est en bonne santé. Je dis que mon estomac est en bonne santé. Je dis que mes intestins sont en bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ, Rako Je déclare dans le nom de Jésus que mes reins fonctionnent correctement. Hallelujah. Merci parce que mes poumons fonctionnent correctement. Je n'ai aucun problème de respiration. Je n'ai aucune difficulté à respirer. Au nom de Jésus, je suis en bonne santé. Rako Oui, Seigneur, la santé divine est mon partage. La santé divine parcourt mon corps. Tous les jours, je déclare au nom de Jésus que lorsque je me lève le matin, la santé divine parcourt mon corps par la puissance du Saint-Esprit. La santé divine parcourt chaque cellule de mon corps par la puissance du Saint-Esprit. La santé divine est apportée dans chaque cellule, dans chaque zone de mon corps. La santé de Dieu est apportée dans mon sang. La santé de Dieu est transportée du sang de Jésus vers mon sang. Dans le nom de Jésus, tout ce qui affecte le corps ne m'affecte pas. Tout ce qui affecte le sang ne m'affecte pas. Tout ce qui se trouve dans l'air et qui veut affecter mes poumons ne m'affecte pas. Au nom puissant de Jésus, lorsque je respire, l'air que je respire est purifié. Peu importe où est-ce que je me trouve, peu importe l'environnement dans lequel je me trouve, lorsque je respire, l'air que je respire est purifié par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme un vent et lorsque le Saint-Esprit passe quelque part, il purifie l'air dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare au Dieu que toute l'air que je respire qui est contaminée, au nom puissant de Jésus-Christ, ne me rends pas malade. Toute eau que je bois qui est contaminée, ne me rends pas malade au nom de Jésus parce que ta parole déclare que même si je bois quelques breuvages mortels, cela ne me fera aucun mal. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que peu importe ce qui entre dans mon corps, alléluia, cela ne souille pas mon corps, cela ne détruit pas mon corps car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est en santé, mon corps est en bonne santé au nom de Jésus car mon corps accomplit de grandes choses pour le Seigneur. Alléluia. Je repousse maintenant toute attaque satanique et démoniaque contre mon corps, toute attaque satanique et démoniaque contre ma santé. Je déclare que les plans de Satan sont nuls et sans effet. Je viens renverser les plans du diable et je dis que le diable a échoué. Je dis que la volonté du diable à me rendre malade est en échec au nom de Jésus. Je déclare que Satan et ses démons sont en échec. Les démons de maladie n'ont pas de place dans ma vie. Les démons de maladie n'ont pas de place dans la vie de ma famille. Les démons de maladie n'ont pas de place ni d'espace en moi. Je déclare au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu remplit tellement mon esprit, que l'Esprit de Dieu remplit tellement mon corps, que mon corps est saturé de la présence de Dieu. Mon corps est saturé de la présence de Dieu. Lorsque la maladie veut m'attaquer, lorsque la maladie veut se positionner dans ma vie, elle est surprise, elle est étonnée parce que mon corps est saturé de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu met le diable en fuite. La présence du Saint-Esprit en moi, la présence du divin en moi, la présence de la gloire de Dieu en moi, la présence de la santé divine en moi, met le diable en déroute, met l'esprit de maladie en déroute, met le cancer en déroute, met les tumeurs en déroute, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je déclare que mon corps est véritablement le temple du Saint-Esprit, car il me permet d'accomplir des exploits pour Dieu. Voilà pourquoi je refuse la maladie. Voilà pourquoi je refuse furieusement la maladie. Je suis en colère contre la maladie. Je repousse la maladie et je repousse tout ce que la maladie peut emmener. La maladie peut emmener encore plus de dépression. Je repousse la dépression. Je déclare dans le nom de Jésus que la dépression et le découragement ne sont pas mon partage parce que je suis cohéritier avec Christ. J'ai hérité de la santé divine. J'ai hérité de la vie de Dieu et j'ai hérité de la santé de mon âme et de mon esprit au nom de Jésus. Toute maladie qui attaque le cerveau au nom puissant de Jésus est repoussée. Toute maladie qui attaque les nerfs au nom de Jésus est repoussée. Toute maladie qui attaque le moral au nom de Jésus est repoussée. Je repousse les maladies psychologiques. Dans le nom de Jésus je suis saine. Mon esprit est sain. Je déclare que mon corps est sain. Au nom puissant de Jésus mon âme est saine. tout ce qui est toxique n'est pas mon partage. Dans le nom puissant de Jésus ma santé est importante pour moi. Je la prends au sérieux. Je me prends au sérieux dans tout ce que je consomme. Dans le nom de Jésus j'adopte au nom puissant de Jésus Christ de nouvelles habitudes. Je déclare au Dieu que j'ai de la discipline dans ma vie dans mon alimentation. Je déclare au nom de Jésus que je n'ai pas peur de la discipline que je ne me lasse pas de la discipline. Je prends soin de mon corps car il est le temple du Saint-Esprit. Je prends soin de ce corps car il me permet d'avoir accès aux choses plus grandes que Dieu a prévues pour moi. Je prends soin de ce corps car il me permet de réaliser le plan parfait de Dieu pour ma vie. Au nom puissant de Jésus je repousse tout ce qui détruit le corps. Je repousse tout ce qui détériore le corps. Je réclame au nom de Jésus la santé divine pour mon corps car cela fait partie de la justice de Dieu pour moi. Je réclame ce qui est pour moi parce que je sais oh Dieu que tu t'es livré à la croix pour que je sois en bonne santé. La Bible déclare dans 1 Pierre 2 au verset 24 Lui qui a lui-même apporté nos péchés dans son corps à la croix afin que libérés du péché nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Seigneur merci parce que je suis littéralement guéri. Seigneur je suis guéri du lundi au dimanche. Je suis en bonne santé du lundi au dimanche. Oui Seigneur parce que tu as porté mes blessures parce que tu t'es chargé de mes meurtrissures parce que tu t'es chargé de mon péché alors je réclame ce qui est pour moi. Alors je saisis ce qui est pour moi. J'ai la révélation de cette parole au nom de Jésus. J'ai la révélation de la santé divine au nom de Jésus. Alléluia je déclare que la guérison est ma justice. La guérison est ce que tu as prévu pour moi. Je la saisis au nom puissant de Jésus. Je la saisis et je la manifeste. La guérison est mon partage. Je la manifeste tous les jours de ma vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que je vis dans la santé divine. Oui Seigneur je vis dans la santé divine. Je déclare que la justice de Dieu me procure la santé. La justice de Dieu agit dans ma vie comme un rayon de soleil. Elle éclaire ma vie. Elle réchauffe ma vie et elle apporte au nom de Jésus tout ce dont j'ai besoin. Oui Seigneur dont le salut est contenu. La santé divine. Merci pour ton salut. Merci pour la santé. Merci pour le partage. Merci pour la grâce au Dieu d'être en bonne santé. Je réalise le privilège que c'est d'être en bonne santé. Et je ne prends pas à la légère la parole de foi et la parole de guérison. Je ne prends pas à la légère la parole de confession. Je prends l'habitude de déclarer et de confesser cette parole et je suis en bonne santé. Hallelujah. Je te bénis Seigneur de ce que tu as pourvu pour la justice. Je te bénis Seigneur de ce que tu as pourvu Seigneur mon Dieu pour la guérison. Hallelujah. La Bible déclare dans Jérémie 17 au verset 14 Guéris-moi éternel et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé car tu es le sujet de ma louange. Oh Hallelujah. Je viens déclarer et confesser que dans ma vie s'élève une louange à ton nom Seigneur. Je viens déclarer et confesser que je ne manque pas de mots pour te louer et te célébrer. Je viens déclarer et confesser que je vis une vie de louange. Je viens déclarer et confesser que l'on entend de ma bouche et de mon cœur de la louange. Je déclare et je confesse que ma vie Seigneur te loue parce que tu es capable de guérir. Oh Seigneur Jérémie a pu dire guéris-moi et je serai guéri. Me voici Seigneur et je te dis oh Dieu guéris Seigneur chaque zone de mon corps qui ne semble pas être guérie. Je ne me fie pas aux symptômes. Seigneur merci parce que les symptômes n'ont pas de pouvoir sur moi. Alléluia. Je viens déclarer maintenant que la parole de foi et de guérison est au-dessus des symptômes. Je viens maintenant déclarer que les symptômes sont renversés par la parole de foi et de guérison. Je déclare au nom de Jésus que la parole de foi et de guérison vient déplacer au nom puissant de Jésus Christ. Vient détruire ces symptômes depuis la racine au nom de Jésus. Seigneur guéris-moi et je serai guéri. Lorsque tu dis un mot cette chose arrive. Lorsque tu prononces une parole cette chose s'accomplit. Et si c'est toi qui dis guérison je sais que la guérison est là pour moi. Et comme tu l'as déjà déclaré dans ta parole je sais que je n'ai pas besoin d'attendre. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis en bonne santé au nom de Jésus. Parce que lorsque j'ai crié à l'éternel l'éternel m'a répondu. L'éternel est venu à mon secours. L'éternel a répondu son secours dans ma vie. Oh alléluia ! Je suis en bonne santé. Je suis guéri. Je m'écris au éternel. Tu m'as guéri. Je m'écris au éternel. Mon âme est dans l'allégresse parce que tu es celui qui apporte la guérison pour mon corps et pour mon âme. Je m'écris à l'éternel. Tu es mon secours. Je m'écris à l'éternel. Tu es ma autre traite. Je m'écris à l'éternel. Tu es ma forteresse. Je m'écris à l'éternel que tu es celui-là qui me guérit. Tu as envoyé ta parole pour me guérir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la guérison. Ta parole devient réma dans mon esprit. La parole de guérison devient réma dans mon esprit. Et je déclare au nom de Jésus, aucune parole ne pourra contrecarrer le réma que tu as déclaré sur ma vie. Aucune parole ne pourra renverser la vérité de la parole de Dieu. Peu importe les réalités, je déclare que ta vérité est ma vérité. Et si tu dis que je suis guéri, alors je suis guéri. Si tu dis que je suis sauvé, alors je le crois, je suis sauvé. Oui Seigneur, merci. Parce que tu fais fidèlement ce que tu dis dans ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Oui, ce que tu dis de ta bouche, tu as mal accompli. La guérison, tu ne l'as pas simplement dit de ta bouche. Tu es allé jusqu'à la croix de Golgotha pour l'obtenir. Tu es allé jusqu'aux enfers pour l'obtenir. Tu es allé jusqu'au séjour des morts pour l'obtenir. Alors la guérison est pour moi. Je la saisis par la foi. Je la prends par la foi. Je l'arrache au nom de Jésus. Je déclare que la guérison est pour moi. Je m'écris. Je suis guéri. Je dis mon âme, écris-toi. Car l'éternel t'a guéri de toutes tes blessures. L'éternel t'a racheté de toutes tes iniquités. Je suis en bonne santé. Je te bénis Seigneur pour ta grande fidélité. La Bible déclare dans 2 Rois 20 au verset 5 Retourne annoncé à Ézéchias le chef de mon peuple Voici ce que dit l'éternel Dieu de ton ancêtre David J'ai entendu ta prière J'ai vu tes larmes Je vais te guérir et dès après-demain tu pourras monter à la maison de l'éternel Alléluia Je m'écris et je suis dans l'allégresse Seigneur parce que comme tu l'as déclaré pour Ézéchias qu'il est déjà guéri car tu as entendu sa prière et que tu as vu ses larmes Je le crois que cette parole est pour moi Je le crois que ce réma est le mien au nom puissant de Jésus Christ Je suis guéri parce que tu entends tu n'es pas sourd Alléluia Tu entends mes prières et mes supplications et tu vois Seigneur les larmes qui proviennent de mon cœur Alléluia Lorsque j'ai crié à l'éternel tu m'as répandu Tu es venu jusqu'à moi et tu m'as guéri Ce sera pour moi un sujet d'allégresse Et Seigneur dès demain je pourrai aller à la maison de l'éternel pour apporter mon témoignage Ma vie est changée de témoignages Ma vie est pleine de témoignages Des témoignages où tu guéris Des témoignages où tu me maintiens dans la santé divine Des témoignages au Dieu où tu m'emmènes à vivre une vie d'exploit Des témoignages Seigneur où tu fais de belles et de grandes choses en moi et au travers de moi Des témoignages au Dieu où tu viens renverser le verdict des médecins Des témoignages Seigneur où tu viens contrecarrer ce que les hommes ont déclaré Des témoignages au Dieu où tu viens me démontrer que tu es Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu au-dessus de toi Des témoignages où tu démontres ta force en face de la maladie et en face de l'adversité Mon cœur se réjouit parce que ta parole est oui et amen Mon cœur se réjouit parce que ta parole est vraie pour moi Je suis en bonne santé Je suis guérie comme tu l'as déclaré à Ézéchias Je suis guérie Alléluia Je suis guérie Tu as dit Je vais te guérir Et dès demain tu pourras monter à la maison de l'Éternel Oui Je suis guérie Et dès demain je mentrerai Je menterai Et je te louerai Je suis guérie Et dès demain Seigneur Je serai debout pour te servir Je suis en bonne santé Je le déclare Et je le crois Cela est mon partage Alléluia Personne ne peut me l'arracher Personne ne peut arracher ma santé divine Oh gloire à toi Seigneur Re cosa pari Ta parole déclare Dans Luc 10 au verset 9 Guérissez les malades qui s'y trouveront Et dites-leur Le royaume de Dieu s'est approché de vous Oh je me réjouis Et je suis dans l'allégresse Parce que le royaume vient de s'approcher Parce que le royaume est en train de s'approcher A chaque fois que ta main s'apesantisse sur moi A chaque fois que ta main est posée sur moi Je peux ressentir la puissance de guérison qui traverse mon corps qui traverse mes cellules qui traverse mon être tout entier pour opérer la guérison Seigneur Tu es le meilleur des médecins Tu es le meilleur des chirurgiens Tu es le meilleur des sages femmes Tu es le meilleur Seigneur dans ce que tu fais Et tu es spécifique Oui tu es spécifique Ta main est établie sur chaque zone de mon corps Père merci parce que tu n'as pas eu besoin de faire des études Seigneur de médecine pour me guérir mais parce que tu m'as créé parce que tu connais Seigneur comment j'ai été formé alors tu peux déposer ta main sur moi et opérer dans chaque zone dans chaque cellule de mon corps Oui Seigneur je me réjouis de ce que le royaume de Dieu s'est approché de moi Je me réjouis de ce que le royaume de justice s'est approché de moi Je me réjouis Seigneur de ce que la guérison m'a été communiquée Elle m'est communiquée maintenant Elle m'est communiquée Je la comprends Je la saisis pas seulement pour ma vie mais aussi pour toutes les personnes qu'il y a autour de moi qui sont malades et j'annonce cette parole de guérison comme tu l'as annoncée à mon oreille comme tu l'as annoncée à mon esprit comme tu me l'as communiquée dans mon esprit je la propage je la proclame au nom puissant de Jésus Seigneur je me pose sur ta parole et je déclare que la seule chose qui est vraie et qui s'accomplira dans ma vie c'est ta parole je verrai tes promesses je verrai ta parole se réaliser Oui Seigneur tu ne mentiras pas et tout ce que tu diras oh Dieu je le verrai s'accomplir je le verrai se réaliser dans le pressionnant de Jésus le royaume de Dieu c'est approché de moi le royaume qui apporte la guérison divine c'est approché de moi le salut est arrivé jusqu'à moi et jusqu'à ma famille désormais plus personne ne mourra de maladie dans ma famille je le décrète et je le déclare que je vivrai longtemps pour accomplir les oeuvres de l'éternel je vais simplement m'endormir de vieillesse mais en attendant la parole de foi et de guérison est proclamée sur ma vie est proclamée sur ma famille et je déclare au nom de Jésus que le diable ne réussira pas à tuer les membres de ma famille par une maladie mystique peu importe son origine qu'elle soit héréditaire qu'elle soit mystique qu'elle soit contagieuse dans le précieux nom de Jésus je prends autorité maintenant et je déclare que ces maladies retournent au diable parce que ces maladies n'ont pas de place d'espace là où je me trouve car là où je me trouve se trouve le royaume de Dieu puisqu'il est écrit dans ta parole que le royaume s'est approché dans le royaume il n'y a pas de maladie dans le royaume il n'y a pas d'épidémie dans le royaume il n'y a pas de pandémie dans le royaume il n'y a pas de contagion dans le royaume au nom de Jésus il n'y a aucune maladie aucune souffrance et je déclare au nom puissant de Jésus qu'aucune maladie n'affecte ma famille n'affecte mon corps n'affecte mon âme n'affecte au nom puissant de Jésus chaque cellule de mon corps je suis en bonne santé Au nom puissant de Jésus, la Bible déclare dans Matthieu 9 au verset 12, Mais Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce que je comprends Seigneur dans cette parole, c'est que tu es mon médecin, oh tu es mon médecin. Tu es le meilleur, tu es mon chirurgien, alléluia, tu es mon généraliste, alléluia. Tu connais chaque spécialité, chaque spécificité de mon corps, voilà pourquoi, oh Dieu, tu es mon médecin. Tu agis Seigneur, là où mon corps, là où mon âme en a besoin, tu es même mon psychologue. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter lorsque tu as déjà tout pourvu. Oui, tu es mon médecin. Merci Jésus d'être ce que tu es pour moi. Merci Jésus de t'être donné au point d'être mon médecin. Merci Jésus de connaître mon corps par cœur. Merci Jésus de maîtriser les limites de mon corps pour me donner par la puissance du Saint-Esprit de dépasser ses limites. Merci Seigneur de me donner cette capacité surnaturelle, avoir ce corps, pouvoir te servir tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Je vivrai longtemps, je vivrai longtemps, je vivrai longtemps, je vivrai longtemps, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'éternel, pour raconter les œuvres de l'éternel, pour donner des témoignages puissants et pour édifier ceux qui seront dans le besoin. Je deviens à mon tour, au nom puissant de Jésus, un sujet de témoignage et je deviens à mon tour, au nom puissant de Jésus, un instrument qui dispose la guérison pour ceux qui sont malades. Je te bénis Seigneur de ce que ta fidélité pour moi dure à toujours. Alléluia, je suis en bonne santé tous les jours. Aucune maladie ne résiste. Si tu es mon médecin, cela signifie qu'il n'y a aucune maladie qui pourra me résister. Car Seigneur, qu'est-ce qui peut te résister à toi éternel ? Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, créateur de l'univers, toi qui as créé l'homme par ta propre sagesse et ta propre intelligence, toi qui as mis le cœur dans le corps de l'homme, toi qui as placé les organes, où est-ce que tu les as placés ? Seigneur, il n'y a pas d'anomalie en moi, si tu es mon créateur et mon médecin, tu es celui qui me répare lorsque la vie m'a détruit, tu es celui qui me répare lorsque la vie est venue briser les choses en moi, tu me répares. Au nom de Jésus-Christ, tu répares chaque partie, chaque zone de mon corps, rien ne reste, rien ne résiste à ta parole et à ta puissance. Je me tiens, Seigneur, sur ta parole, si tu es mon médecin, oh Dieu, je ne pourrai pas croupir dans la maladie, aucune maladie, Seigneur, ne peut résister trop longtemps dans ta présence. Aussitôt, Seigneur, elle est chassée à cause de ta parole, aussitôt, elle est déplacée à cause de ta parole, ta parole est puissante, elle est efficace, oh Dieu, elle est plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Oui, Seigneur, elle vient, Seigneur, pour guérir, elle vient pour guérir, elle vient pour restaurer, elle vient pour sauver, Alléluia. La Bible déclare dans Exode 15 au verset 26, si tu écoutes attentivement l'éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ces prescriptions, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'éternel, celui qui te guérit. Oh Seigneur, tu as promis que tu étais celui qui me guérissait et tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu ne me frapperais d'aucune maladie. Seigneur, je crois en tes promesses parce que je me tiens sur ta parole, je me tiens sur tes commandements, je me tiens sur tes promesses pour dire, Seigneur, merci, parce que tu ne m'abandonnes pas, tu ne me frappes pas des maladies, Seigneur, tu ne me frappes pas de maladies. Et je crois dans mon être intérieur, dans mon fort intérieur et dans mon esprit qu'aucune maladie ne vient de toi. Je refuse, Seigneur, mon Dieu, de ressentir de la culpabilité. Je refuse, oh Dieu, de t'accuser parce que, Seigneur, aucune maladie ne vient de toi. Aucune maladie n'était créée par toi. Tu ne donnes aucune maladie. Tu n'es pas l'auteur de la maladie. Tu n'es pas la source de la maladie. Je refuse, Seigneur, de faire de toi un bouc émissaire alors que tu es mon médecin. Tu n'es pas celui qui me rend malade. Tu n'es pas celui qui me maudit. Au contraire, tu me bénis. Au contraire, tu me relèves. Au contraire, tu me guéris. Au contraire, lorsque tu parles une parole, cette parole s'accomplit sur ma vie. Au nom de Jésus, je suis dans l'allégresse et dans la joie parce que la santé divine est venue jusqu'à moi, parce que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à moi. Je suis dans l'allégresse car je ne suis pas traité devant toi comme les Égyptiens. Je suis dans l'allégresse parce que je ne suis pas traité devant toi comme les inconvertis. Mais, Seigneur, tu me traites avec amour et douceur. Et tu promets, Seigneur, que ta parole est là pour guérir chacune des maladies qui se présentent à moi. Ta parole est là pour me maintenir dans une santé divine, une santé de fer. La Bible déclare dans le psaume 107 au verset 20, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Alléluia, je déclare que ta parole est mon médicament. Ta parole est mon médicament. À chaque fois que je médite ta parole, à chaque fois que je l'écoute, à chaque fois que je la murmure, à chaque fois que je la répète, que je la repasse dans mon cœur, à chaque fois que je la repasse dans mon esprit, Ta parole me guérit, ta parole me restaure, ta parole me donne de la force et de la vigueur. Au nom puissant de Jésus, ta parole est celle et la chose à laquelle je m'attache le plus. Je décrète et déclare que je suis attaché à ta parole. Je m'attache à ta parole. Ô Seigneur, je dis que ta parole vaut mieux que la vie pour moi. Ta parole vaut mieux que la vie pour moi. Je m'y attache car ta parole me procure au-delà de la vie humaine, au-delà du sang humain. Ta parole me procure plus. Au nom de Jésus, ta parole vient injecter en moi ce qu'il faut pour que je puisse être en bonne santé. Ta parole est injectée dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Ta parole se propage dans mon corps car elle est mobile. Au nom de Jésus, ta parole fait son parcours dans mon corps. pour me garder, me tenir en bonne santé. Alléluia, je suis en bonne santé. Je suis Seigneur mon Dieu, dépendante de ta parole. Elle me guérit et elle me fait échapper de la tombe. Ta parole me maintient. Ta parole est un roc. Ta parole est mon rocher. Seigneur, le rocher de ma vie, sur laquelle ma vie est bâtie. Au nom de Jésus, si ta parole est avec moi et si ta parole, Seigneur, est ce qui me guérit, je n'ai pas peur, oh Dieu, de toutes les épidémies et les pandémies et même du coronavirus qui peut se lever, Seigneur, dans la nation. Parce que ta parole est là pour me sécuriser. Parce que ta parole est là pour me garder. Je suis gardé dans ta parole. Ta parole me couvre. Ta parole me couvre. Ta parole me couvre. Je déclare au nom de Jésus que ta parole me couvre. Oui, éternel, la Bible déclare que tu aimes les justes. La Bible déclare, dans psaume 146, au verset 8, l'éternel ouvre les yeux des aveugles. L'éternel redresse ceux qui sont courbés. L'éternel aime les justes. Oh Dieu, tu m'as justifié par ta parole. Voilà pourquoi je crois que cette portion de ce passage est pour moi. Au nom de Jésus, oh Seigneur, tu me redresses. Oh Seigneur, tu me rétablis. Oh Seigneur, là où j'étais courbée, tu me rétablis. Parce que tu aimes les justes. Tu aimes ceux que tu justifies. Au nom puissant de Jésus, je suis en bonne santé. Mon corps fonctionne correctement. Parce que Dieu est mon justicier. Parce que Dieu est mon guérisseur. Alléluia. Je m'y attache. Je m'attache à ta parole. Je m'attache à ta parole, oh Dieu. Je m'attache à ta parole. Alléluia. Je déclare que parce que la parole de Dieu est ma base, parce que la parole de Dieu est mon roc, alors Seigneur, je deviens un instrument puissant entre tes mains, parce que la guérison est ma base, parce que la guérison est la chose sur laquelle je m'appuie. Alors je deviens un instrument puissant pour ta gloire. Oui, je deviens, Seigneur, un instrument puissant pour toi. Seigneur, je déclare que je manifeste la santé divine. Partout où je vais, partout où je passe, je manifeste la santé divine. Oui, Seigneur, je deviens un instrument que tu utilises pour guérir les malades. Oui, Seigneur, je deviens un instrument que tu utilises jusqu'à ressusciter les morts. Je le crois, car ma foi est grande, parce que ma foi est forte, et rien ni personne ne peut stopper ma foi. Je m'attache à ta parole. Elle me permet de devenir ce que je dois devenir. Elle me permet de devenir celui que tu choisis. Elle me permet de devenir un ointre de l'éternel, que tu envoies pour annoncer ta parole, et pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui sont malades. La Bible déclare dans Luc 4, du verset 18 au verset 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par anxion pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Hallelujah ! Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour l'allié que tu m'as donné. Oh, le Saint-Esprit est mon meilleur allié. Je le déclare et je le crois. Oh, hallelujah ! Lorsque mon corps est abattu, lorsque je suis épuisé, lorsque je suis découragé, c'est ton Saint-Esprit qui vient me renouveler. C'est ton Saint-Esprit qui vient me relever. C'est ton Saint-Esprit qui vient me fortifier. C'est ton Saint-Esprit qui vient me diriger. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que j'ai été ouinte. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que j'ai été élu. L'Esprit du Seigneur est sur moi car tu m'as choisi. Hallelujah ! Le Saint-Esprit qui est sur moi, non seulement me couvre, non seulement me protège, non seulement me garde contre toute maladie, mais ce Saint-Esprit même me permet d'aller, d'aller explorer les nations, les territoires, d'aller explorer au nom puissant de Jésus pour annoncer la parole de Dieu. Dans la parole, il y a la santé divine. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a la foi. Alors je décrète et déclare au nom de Jésus que mon témoignage de guérison parcourt les nations, mon témoignage de guérison parcourt les quartiers, mon témoignage de guérison parcourt les villes, mon témoignage de guérison parcourt, Seigneur, les pays, les continents. Mon témoignage de guérison est entendu dans les quatre coins du monde. Mon témoignage de guérison est entendu par les familles. Mon témoignage de guérison bouleverse tout autour de moi. Mon témoignage de guérison apporte la guérison. Mon témoignage de guérison apporte la foi. Mon témoignage de guérison communique un esprit de foi. Mon témoignage de guérison communique un esprit de courage. Mon témoignage de guérison relève le malade. Mon témoignage de guérison relève celui qui est abattu. Mon témoignage de guérison relève le mourant. Au nom de Jésus, relève le mourant, au nom de Jésus, relève le mourant dans le non-puissant de Jésus. Mes paroles sont puissantes et effectives dans la vie de celui qui est malade. Mes paroles, Seigneur, ont de la puissance. Mes paroles ont de l'impact. Ce que je déclare a de l'impact dans la vie de celui qui est malade. Au nom puissant de Jésus, Alléluia, je décrète et déclare qu'aucune maladie ne me résiste, que cela soit dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Je dis que ma vie fait peur aux démons. Ma vie fait peur à la maladie. Au nom de Jésus, mon témoignage effraie le diable. Mon témoignage effraie les démons. Mon témoignage effraie la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare et je le crois. Ta parole déclare que tu m'as envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu m'as littéralement envoyé, non seulement pour guérir les cœurs, mais aussi pour guérir les corps. Je le crois. L'onction de guérison fonctionne dans ma vie. Elle est efficace. Elle est forte. Elle est agissante. Et j'active cette onction au nom de Jésus. Je déclare que l'onction de guérison est activée dans ma vie. Je prie pour les malades. Peu importe les catégories, ces malades sont guéris, car ma foi est grande en toi, Seigneur. Lorsque je prie pour les paralytiques, les paralytiques marchent dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je vois les aveugles. Je vois les malvoyants retrouver la vue. Alléluia. Père, lorsque je prie au Dieu pour ceux, Seigneur, mon Dieu, qui sont dans des maladies compliquées, des maladies héréditaires, des maladies rares. Alléluia. Je vois la santé divine se manifester, être transférée de ma main vers eux, être transférée de ma vie vers ces personnes. Au nom puissant de Jésus, la maladie n'a pas de place. C'est la santé qui est transférée. C'est la santé qui vient pour briser le joug. La Bible déclare que l'onction brise le joug. J'ai suffisamment d'onction et j'active cette onction pour briser le joug de la maladie, du dessus de toute personne. Au Dieu que je rencontre, oui, Seigneur, j'ai une onction forte. Mon onction agit. L'onction que tu as mis dans ma vie, l'onction que tu m'as transmise par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, agis dans la vie des personnes qui ont besoin de guérison. Alléluia. Aucune maladie, aucune maladie ne peut me résister. Aucune maladie ne peut résister, Seigneur, à tes fils. Au nom de Jésus-Christ, la santé divine est leur partage. Et je le crois au nom de Jésus. Alléluia. Je crois que la santé divine est ce que, Seigneur mon Dieu, qui se propage, qui se propage, qui se propage. La santé se propage partout où je vais, partout où je suis. Oui, la santé se propage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je le crois et je le déclare. La santé se propage. La santé se propage. La foi grandit dans le nom de Jésus. Alléluia. La foi grandit et la santé se propage. Je le déclare et je le crois. Je le déclare et je le crois. Alléluia. Ta parole déclare dans psaume 103, du verset 2 au verset 3. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, parce que non seulement tu guéris toutes mes maladies, tu guéris toutes les maladies qui ont pu attaquer mon corps, mais tu guéris aussi toutes les maladies des personnes qui sont en face de moi. Alors je te bénis. Alors je n'oublie aucun de tes bienfaits. Et je fais véritablement de ma vie un sujet de témoignage. Et je fais véritablement de ma vie un sujet pour libérer les catifs et dire au monde tout entier et témoigner et raconter tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits parce que tu es fidèle au Dieu. Oui, tu es fidèle et tu guéris de génération en génération. Tu es fidèle, Seigneur. Tu marches devant moi. Ta justice marche devant moi. Et tu agis toujours comme tu l'as déclaré. Tu agis toujours comme tu l'as proclamé. Au nom puissant de Jésus, ta parole déclare dans Proverbe 3 du verset 7 au verset 8. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Oui, Seigneur, ta parole, tes principes, tes concepts, tes préceptes sont, Seigneur, la santé pour mes muscles et un rafraîchissement pour mes os. Seigneur, je déclare au nom de Jésus les maladies des os. Seigneur, ne résiste pas devant moi. Au nom puissant de Jésus, lorsque je libère la santé, lorsque je libère la guérison, lorsque je libère la parole de foi, Oui, il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui se passe dans le nom de Jésus. Car tout est possible. Car tout est possible. Car tout est possible à celui qui croit. Et je crois, Seigneur, que la santé est pour moi. Et je crois, Seigneur, que tu as pour moi beaucoup plus de choses que je pourrais penser ou imaginer. Toi, Seigneur, tu fais bien au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. J'ai incubé, Seigneur, mon corps en bonne santé. J'ai incubé, Seigneur, mon âme en bonne santé. Et j'incube ma famille en bonne santé. Alléluia. Alléluia. Je crois, Seigneur, que je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Et je vis pour la justice. Et je vis pour la justice. Voilà pourquoi je suis guéri. Je suis mort au péché. Tes meurtrisures m'ont donné la guérison. Alléluia. C'est un état de fait. C'est un état de fait. Ce n'est pas une promesse. C'est un état de fait. Je suis définitivement guéri. Je suis définitivement sauvé. Je suis définitivement restauré dans le non-puissant de Jésus. Oui, les miracles m'accompagnent. Les miracles me poursuivent comme il est écrit dans ta parole. Dans Marc 16, du verset 17 au verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et ils saisiront les serpents. Alléluia. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. La guérison divine est mon partage. Alléluia. La santé et la foi sont mon partage. Dans le nom de Jésus, j'imposerai les mains aux malades. Et je verrai les malades être définitivement guéris. C'est ta promesse pour ma vie parce que ton esprit est sur moi. Alléluia. Parce que ton esprit est en moi. Alléluia. Je le crois, Seigneur, que véritablement, Père, j'expérimente la santé divine. La santé. Je viens maintenant décréter et déclarer que je vis longtemps. Je parle une santé divine qui s'inscrit dans le temps. Je parle une santé divine qui n'est pas, Seigneur, mon Dieu, éphémère. Je parle d'une santé qui n'est pas éphémère. Je parle d'un bien-être qui n'est pas éphémère, qui ne dépend pas d'un temps et qui ne s'en va pas. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je m'y maintiens. Oui, je me maintiens dans cette santé. Alléluia. Je déclare que ta parole que tu as libérée sur moi me permet, ô Dieu, de vivre pleinement ma vie en Christ. Me permet, Seigneur, d'être épanoui dans une vie heureuse en Christ. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Tu me permets par ta parole de me maintenir, ô Dieu, dans tes promesses pour ma vie. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu dis dans ta parole que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors que je prie, Seigneur, je crois, ô Dieu, que tu l'as déjà fait. Alors que je prie, Seigneur, je crois, ô Dieu, que tu as déjà réalisé ce pour quoi je suis venu prier. Ce pour quoi, ô Dieu, j'ai pris le temps, Père, de prier. Alléluia. L'efficacité de ma prière n'a pas de doute. Au nom de Jésus, l'efficacité de ma prière est évidente dans le non-puissant de Jésus-Christ. Oui, je vois, Seigneur, de façon évidente, comment ma prière me permet de vivre une vie abondante. De vivre une vie abondante. De vivre une vie abondante. La Bible déclare dans Jérémie 33 au verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé et je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Oui, Seigneur, la santé divine me donne accès à la vraie paix. La santé divine me donne accès à la fidélité de Dieu. Et c'est ce que je vois et c'est ce que je célèbre et c'est ce que j'honore. Au nom puissant de Jésus, Alléluia. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es fidèle et bon. Tu es juste. Et je vis longtemps, longtemps, longtemps sur cette terre pour accomplir les œuvres que tu veux que j'accomplisse. Je vivrai longtemps pour accomplir les œuvres, pour voir mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants. Génération après génération, nous vivons longtemps. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous maintenons, Alléluia, sur la parole pour vivre très longtemps. Alléluia. Au Seigneur, on pourra dire de ma vie et on pourra dire de ma famille que nous avons vécu longtemps sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir les voies de Dieu. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, merci, parce qu'assurément, il y a une œuvre que tu commences en moi. Il y a une œuvre de guérison que tu es en train, Seigneur, d'entamer dans ma vie. Alors que j'ai prié, je crois, Seigneur, que je suis guéri. Alors que j'ai prié, je crois, Seigneur, que la parole a produit quelque chose dans mon corps et dans les organes et les cellules de mon corps. Alors que j'ai crié à toi, tu m'as guéri éternel, comme c'est écrit dans psaume 30 au verset 2. Alors que j'ai crié à mon Dieu, oh, tu m'as guéri éternel, tu t'es révélé, tu t'es manifesté. Seigneur, tu as révélé ta paix, tu as répandu ta paix. Et le temps de la guérison est arrivé. Le temps de la guérison est arrivé. Je crois et je déclare que c'est le temps, que c'est la saison de la guérison. Une saison, oh Dieu, où tout ce que je suis se transforme en témoignage. Je te bénis, Seigneur, pour ta fidélité, car tu m'as arraché de la mort et de la maladie. Tu m'as arraché de la mort et de la maladie. Oh éternel, tu es digne d'être exalté. Oh éternel, tu es digne d'être béni. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu agis et que ta parole agit encore pour moi. Elle agira encore de génération en génération pour les membres de ma famille. Je suis en bonne santé et je suis guérie dans le précieux nom de Jésus. Amen.